La section sportive existe depuis la rentrée de septembre. Elle a été construite petit à petit au cours de l'année scolaire précédente. Elle concerne une quinzaine d'élèves de 6e et de 5e. Elle a deux objectifs. Bien évidemment, un premier objectif sportif, puisque dans l'idée, c'est aussi que nous puissions arriver à un moment donné à avoir des résultats au niveau départemental et pourquoi pas un jour académique. Mais on a également, bien évidemment, un grand volet éducatif. Notre idée, c'est bien évidemment de travailler sur les valeurs, sur un certain nombre de valeurs, comme le respect, le fair play, l'écoute. Et bien évidemment, tout est lié également à une assiduité scolaire et à un travail scolaire de qualité, ce que nous demandons aux élèves. Vous voulez la mention des sources de Facebook ? En fait, c'est un petit peu pour discuter sur les réseaux sociaux, les dangers. Vous imaginez à quel point, sur une petite séquence comme ça que vous faites, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent s'y intéresser. On veut montrer aux enfants que quand ils sont sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, c'est qu'à un moment donné, ils mettent des commentaires et les commentaires peuvent toujours être mal interprétés et puis c'est toujours dangereux. Donc, je leur ai expliqué que sur les réseaux sociaux, il faut faire attention, qu'on a beaucoup d'amis, mais pas forcément les bons amis. C'est ça qu'il faut faire. Il faut être très vigilant par rapport à ça. Même tous les commentaires qu'on fait, être attentifs. Parce que là, des fois, on dit que comme quoi on est en vacances ou des fois on va faire ci, on va faire ça, ça peut être toujours mal interprété. Donc, sur les commentaires ou sur ce qu'il y a à mettre, je pense qu'il faut faire très attention. Les adversaires, s'ils voient ça, ils vont se dire, ceux-là, ils sont un peu arrogants, peut-être que nous, on va essayer de les corriger. Donc là aussi, attention à comment les gens peuvent interpréter les images qui sont diffusées sur Internet. Il leur a expliqué le danger, le danger quand même des réseaux sociaux. Maintenant, il a été entendu par, nous, une commission, on appelle ça de discipline, et selon vous, il a été sanctionné, un jeune de 13-14 ans. Combien de temps il a pris de sanctions ? Combien ? Une semaine ? Trois semaines ? Un mois ? Un mois ? Deux semaines ? Ce jeune-là, il a pris deux ans d'interdiction de jouer au football. Je pense que le plus gros danger pour cet âge-là, c'est surtout leur inconscience, de faire les choses. Et les conséquences que ça peut avoir, comme ça a été énoncé tout à l'heure, ça peut engendrer sur des conflits, que ce soit verbaux, voire, pourquoi pas physiques par la suite. Donc l'essentiel, c'était surtout de les sensibiliser à ce que chaque geste, notamment sur Facebook par exemple, soit réfléchi de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas, justement, ce « no joueur » entre guillemets, qui soit pris la main dans le sac dans certains problèmes. On sait maintenant que Facebook, ça a pris une extension, une énorme, assez énorme. D'ailleurs, nous, on a une page Facebook du CS au Blénaud. Et on sait que les garçons, enfin les garçons et les filles, et surtout les jeunes, sont très friands des informations, des photos, des vidéos. Et donc, on porte attention relativement là-dessus, parce qu'on estime que c'est important l'image du club, déjà d'une. Et donc, le respect, il se fait sur les terrains, en dehors des terrains, mais il se fait aussi sur la page Facebook du club. En fait, c'est un ensemble, ça reste dans les valeurs du club, en fait.